Aaaaaaah Eh Maman Au lieu de rire bêtement si tu as quelque chose à dire dis le Eh Maman non Tiens je suis trop importante là-bas Ouh Dis le pour qu'on puisse rire aussi Comment ? A son travail ? Non je savais que ma fille n'est pas n'importe qui Je te assure aussi qu'elle allait réussir Maman tu as vu juste Eh Maman C'est moi qui range les points de commande Le bon de sortie, les factures, non, yeah, maman, tchè, j'ai fait trop de choses. Non, ma Fatih, je suis trop fière de toi. Mais Fatih, j'espère que tu n'as pas oublié ce que je t'ai demandé, hein. Son argent. Hey, maman, oublié, ouais, déjà, j'ai ça avec moi ici, tchè. Tchè, maman, tout ça, c'est pour toi. Mais Fatih, j'espère que tu n'as pas eu de problème là-bas dès moi, Fatih, maman. Tchè, non, je suis devenue indispensable. Non, Fatih, je savais que je pouvais compter sur toi. N'hésite pas à me demander quand tu auras besoin de quelque chose, non. Encore une ou deux avances et tu finiras par retirer tout ton salaire. Papa, non, mais Ifana, qu'est-ce que tu crois ? Tu sais à combien je suis payée ? Hey, Dia, Fatih, laisse celui-là avec sa toute petite pension. Bientôt, on n'en aura même plus besoin. Quand ça finira par chauffer, vous serez bien contentes de retrouver ma petite pension. Regardez-moi, c'est toi qui m'a passé. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il faut être intelligent pour réussir. Non, tu as raison, Fatih. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Voilà, maman, quoi. Hey, tu as raison. Il faut avoir beaucoup d'expérience. Je dis bien beaucoup d'expérience, maman, pour pouvoir faire ce que moi je fais là-bas. Vraiment. Avec tout ce que tu fais, est-ce qu'il va rester encore du travail pour Amadou ? Voilà, papa. Moi-même, je me le demande. Moi, je fais tout. Mais ton tout, là, c'est quoi ? Arrayer. Enlever les toiles d'arrayer. Te réveiller quand les employés arrivent. C'est seulement ça ton tout ? Seulement, oui. Dieu, Dia, voilà. Papa, ça, ce n'est pas seulement des yeux. Qu'est-ce que tu crois ? Ça, ce n'est pas seulement des yeux. Mais Kouz, tu penses que t'as fait un spray ou bien ? Elle croit sérieusement à tout ce que Fatih raconte. Elle lui croit du comme faire, mon frère. Mais ce n'est pas vrai. Eh Kouz, on a calé non dans le travail. Heureusement que ton ton n'a rien dit. Dieu, est-ce qu'il veut se parler ? Non, de toute façon, lui a trop peur de t'as dit là. Dieu, il n'a pas à le voir. Bon, maman, on parle, on parle, on parle. Mais il faut que je me dépêche. Les responsables doivent toujours arriver avant les employés. Allez, dépêche-toi d'aller nettoyer avant que tous les employés n'arrivent. Eh, toi, la tête, toi, personne ne t'a rien demandé ici. T'as compris ? Si tu n'as rien à faire, va faire le tour des chaparodromes de la ville. Tu vois, Koukouine ? Voilà. Toi ? Eh, Salif, tu ne me parles pas au travail aujourd'hui ? Non, ce n'est pas la grande forme. Cet temps-ci, rien ne marche, donc... Eh, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ben, c'est juste une manière de parler. Eh, Salif, tu ne vas pas venir dans la chambre, on va se reposer un tout petit peu. Ça ne marche plus ? Eh ? Bon, enfin, je veux dire que j'ai besoin de repos, donc, enfin, de toute façon, je ne peux pas, quoi. Dans ce cas, tu vas aller prendre ma soupe chez ma mère. Ça te fera du bien de prendre un peu d'air. Prendre ta soupe chez ta mère ? Oui. Tu penses que moi, je vais aller jusqu'à chez tes parents pour aller chercher la soupe que tu peux faire toi-même ? Salif, toi aussi. Tu peux au moins me faire plaisir de temps en temps. Eh, vas-y toi-même. On dit que marcher fait du bien aux femmes enceintes, là. Donc, dans ce cas, tu m'accomprennes. Comme ça, nous marcherons en amoureux. J'aurais l'air malin, hein. Tu veux que les gens se moquent de moi, ou quoi ? Hein ? Quand tu t'affiches avec tes pétasses, là-haut, tu ne t'inquiètes pas à savoir si on se moque de toi. Ah, eh, je ne veux pas. Toi aussi, c'est quoi ? Eh, Salif, c'est une soupe spéciale pour les femmes enceintes. C'est une recette de ma mère, là. Ah, je ne savais même pas qu'il y avait soupe spéciale pour femmes enceintes. C'est de la soupe de carottes. Il paraît que ça rend les gens aimables. Et ça fait les fesses roses des bébés. Dans tous les cas, je vais y aller. Si vraiment ça rend aimable, je vais t'emmener toute une barrique. Et voilà que toi aussi, tu deviens aimable. Bon, laisse-moi partir, là. Je ne vais pas rester ici à écouter de plus vite tes conneries. Ah, vraiment, vraiment. Ah, vraiment, vraiment, là, là, là. Viens. Aïe. Ah, Drissa, cette radio ne m'a même pas. Tu ne peux pas aller jeter cette vieille radio de temps collant à la poubelle. Tu as raison. Je devrais jeter tout ce qui est vieux dans cette maison. Y compris toi. Eh, Drissa, tu me chaises ce matin. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Je n'ai rien dit. Sûrement que Fatima m'a acheté une belle et grosse radio toute neuve. Avec un lecteur de... Hé. Hé. Ces espèces de galettes qui font de la bonne musique. Ah. Ah, aïe. Tu crois que nous, on a de l'argent à gaspiller ? Oh, mais ce n'est pas toi qui gaspille ma pension tous les mois, non ? Ah. Quoi ? Gaspiller quoi ? Des miettes ? On gaspille pas des miettes ? Hé. Oh. Quel est ce gaspiller qui vient encore nous dirager ? Lui, entrez. Voilà. Bonjour tout le monde. C'est ce que je disais, un gaspiller. Oh, un peu de respect pour mon grand frère là. Ah, toi aussi. Qu'est-ce que tu dis, Abby ? Non, je demandais si tu as venu chercher ta grosse pension. Hé, Abby, va t'occuper de ta cuisine. On a un invité aujourd'hui, tu as compris ? Ah. Hé, Drissa, si tu veux manger à midi, va cuisiner toi-même. Mais vous deux là, est-ce qu'il se passe un jour ou vous ne vous disputez pas ? Oui, quand il n'est pas là et qu'il fait le tour des chaparodromes de la ville. Tiens, c'est nous, ça ne se fait pas. On ne boit pas, c'est interdit. Bon, allez, laisse-nous entre hommes, tu as compris. Et toi, tu firas mieux de te taire. Eh, je vous laisse à vos discussions favorites. Je vais aller dire bonjour à Majou avant de partir. Où est Fatih ? Elle va m'accompagner. Bien, Fatih n'a plus le temps de s'amuser. Elle est devenue secrétaire de direction. Fatih, secrétaire de direction dans une petite boutique du quartier. Bien, Fatih travaille dans la plus grande société de la place. Hé, Bouba, n'écoute pas ces idiots-ci. Viens, je vais t'accompagner. Mais avant, on va passer chez le beau-père d'Amadou afin qu'ils jettent un coup d'oeil à ma radio parce que je n'arrive plus à capter ma station préférée. Abhi, ne sera pas à midi. Hé, ne vous fatiguez pas. Manger en ville, c'est plus sûr d'être. Aïe, voilà. S.A.T. Société AlphaTuton. Oui, poubelle propre. Oui, poubelle propre, nous sommes là. Oui, un jour ici. Ah bon. Eh, madame, nous sommes là pour ramasser les ordures. Voilà. Mais vous êtes déjà passé hier. Non, on préfère passer tous les jours. Voilà. Oui. Après tout, faites comme vous voulez. De toute façon, on s'est bien entendu sur les prix. On a bien d'ici 100 francs par mois. Ah, non, madame. Non, on préfère 100 francs par passage. Oui. Dans ce cas, vous passez ramasser les ordures une fois par semaine. Yeah, non. On est trop perdant. Oui, on préfère venir tous les jours. Voilà, tous les jours. Si c'est ça, on laisse tomber. Non, non, attendez madame. Il n'y a pas de problème, on va faire comme vous l'avez dit au départ là. Ah, 600 francs par mois là. D'accord. Bon, au revoir madame. Les gens sont... Les gens sont... Et bien sûr, on ne peut pas être riche. Oh, rien. Même pas Saint-Franc. Est-ce que tu sais, si on ne trouve pas autre chose à faire quoi? Hein, Sergi? Ouallaye, on ne pourra jamais être riche. À ce rythme là quoi, je ne pourrai jamais acheter des pâtés. Comme vous voyez. Non, notre projet poubelle propre là ne va pas réussir. Attends, je vais monter. Ouh? Ici, qui est? Si jamais? Yeah. Comment? Et puis foutre... Et puis... Et puis... Aoua? Aoua? Oui? Viens répondre, on frappe à la porte. Brahma? Oui? Tu es tout juste à côté de la porte et tu ne peux pas répondre. Au lieu de raconter n'importe quoi, va répondre à la porte. Un point c'est tout. Voilà. Oui, entrez! Mais dis donc, c'est ce vieux marouillard de Dressa là. Bonne arrivée, prenez place. Allo? Vieux pingouin là, comment est-ce que tu vas? Oh oui. Papa le secouer comme ça, tu ne vas pas le démonter lui aussi? Oui mais une vieille branche comme ça, ça fait quoi? Bouba, ça va au village? Très bien, on ne se plaint pas. Allo Bouba, ça va? Tu vas bien? Allez, asseyez-vous je vous en prie. Merci beaucoup Brahma. Ah oui. Mais dis donc Bouba. C'est la première fois que tu viens de nous rendre visite ici toi. Oh, tu sais, nous la grande ville ne nous reçut plus. Ah bon? Bouba, tout va bien au village? Eh, toi là-bas là. Au lieu de raconter ta vie là, va me chercher deux verres. Puisque ça saute. Alors, mais ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit ces beaux ici là. Dieu pingouin, te promène avec ton poste radio maintenant on dirait les villageois. Ah oui, je ne sais pas ce qu'il a depuis ce matin. Ah bon? Il refuse de fonctionner. Et comme c'est une vieille radio, je ne veux pas la donner à n'importe qui. Eh bien, fais-moi voir ça. Moi, je vais t'arranger ton pass ring là. Vite, fais bien, fais-toi voir. Voilà, ça ne va pas mettre du temps là. Voilà. Ah là 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 là. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Oh, je vois ce qu'est la panne déjà. Hein? Brama? Oui? J'espère que tu ne vas pas transformer son poste radio en n'importe quoi. Quand on ne connaît rien, on se tait. Hein? Et puis tu ne vois pas qu'on est entre hommes ici? Oh ça va vite. Si tu n'as rien à faire, file à ta cuisine là-bas là. Bon, eh, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit c'est beau hein. Hein? Ça s'arrose ça non? Ah ouais. Ok. Ok, vous allez me goûter ce tourboi que Nami m'a envoyé devant Fora. Ok? Oui. Oh mais, écoute, ne remplis pas trop hein, parce que nous on n'a pas l'habitude de boire. Entre nous on se connaît là hein. Tu vas aller raconter ça à ta femme, ce n'est pas ici là. Voilà. Allez, on fait comme ça? Allez Tine. Voilà. C'est trop fort. Mon jeu, j'ai l'impression d'avoir le feu à l'intérieur hein. Oh mais moi je pense qu'il n'a pas beaucoup de goût aujourd'hui là. Eh Brahma, c'est ton coudoucou que tu leur fais boire comme de l'eau? Eh toi là, qui t'a appelé ici là? Qui t'a appelé ici? Ah tiens, ça tombe bien puisque tu es là, réponds à la porte là. Oui André! Bonjour tout le monde. Eh, c'est toi encore. Alors Salive, ça va? Eh, vas-moi réveillir. Qui t'a appelé ici toi? Allez, dégage là. Et puis toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Non, c'est Oumu qui m'envoie chercher sa soupe. Quoi? Tu prends tout mon argent de popote maintenant pour faire de la soupe pour tout le quartier? Hein? Et puis toi, la brutie là. Tu ne peux pas donner de l'argent à ta femme pour qu'elle te fasse un plaisir. Brahma? Oui. De quoi tu t'occupes? Hein? C'est la soupe spéciale pour femme enceinte que j'ai faite pour Oumu. Ah d'accord. Et toi, tu vas connaître quelque chose de très spécial pour femme idiotie si tu ne dégages pas d'ici là. Et puis ramène-moi un verre là tout de suite là. Réveille-moi ça. Ça ne va pas non? Eh toi, tu ne vas pas rester là plantée comme une vache qui va passer un train non? Allez, viens t'asseoir à côté de moi là. C'est de cette façon que tu devrais parler à ta femme. Oh, écoute Bouba. Si tu es venu du village pour te foutre de moi, tu peux repartir tout de suite. Mais moi, je vais partir quoi. Ça ne va pas la tête non? Reste assis ici là. Comment? Ça veut dire de quoi ces manières là? Tu viens d'arriver puis tu vas repartir. Allez, goûte-moi ça avant de partir là. Voilà. Allez, nous on se remet ça hein? Ouais, ça va, ça va maintenant. Comment ça va? Ça va, ça va. Il n'y a pas de ça va ici, ici c'est moi qui commande et puis on fait comme moi je veux là. Non, non, pourquoi? Ça va comme ça. Je commence à voir la tête qui tourne. Mais c'est ce que je viens de dire à ton compère là. Ici c'est moi qui commande et vous faites comme moi je veux. Puis c'est pas un petit verre de sirop qui va nous abattre non? Allez, prends ton verre là. Mais mon vieux... Allez vas-y. Je peux te... Allez, on va se la faire là. Ah j'ai pas du sirop hein? C'est son coutoucou qu'il vous fait boire. Et toi si jamais dans tes cassons là-bas tu ne t'étais pas? C'est pas un coutoucou que je vais te servir mais un bon coup. Et fais-moi confiance, je ne vais pas te rater là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça ça fait du bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien non? C'est parti. Ah, quoi? Tu ne veux pas me donner un peu de soupe pour que je te fasse une bonne soupe de queue de bœuf? Quoi? Mais tu es folle ou quoi? Si mes clientes arrivent... Et puis ça fait quoi? Je n'ai pas été cliente chez toi aussi. Ça fait quoi? Donc tu veux que tout le monde sache? Sache quoi? Que c'est moi! Regardez-moi ces gens là. Tu penses que tous les marabouts de la ville n'ont pas d'enfants? Ils en ont pleins là! Est-ce que toi aussi tu n'en as pas pleins? Attends! Mais comment veux-tu que j'ai des enfants? Je n'ai même pas encore de femmes. Et moi? Je suis quoi alors? La bonne! De toute façon là, après mon accouchement, on va célébrer les mariages et faire les baptêmes de mon fils en même temps. Bon voilà, ça va, ça va. Comme tu voudras ma biche. Tu sais très bien qu'il n'y a que toi qui compte. Wallahi billahi! Ah c'est mieux pour toi de... Parce que si je te reprends avec une autre, je dis bien. Si je te reprends avec une autre, tu sauras de quel bois je me chauffe. Souley, on est là pour les poubelles, bonjour d'abord. Oh c'est... Eh quoi madame? Eh vous pouvez partir, ne vous inquiétez pas hein, tout va bien s'est passé. Ne te fatigue pas, je ne bougerai pas d'ici. Eh vous là, qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Souley, on est venu pour les poubelles comme on avait prévu. Non 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 non, on n'a rien prévu ensemble. Je vous ai bien dit que ça ne m'intéresse pas. Quand même, cela ne t'empêche pas non plus de nous donner 600 francs. Non non non, moi ou Wallahi Billahi, je n'ai rien, il n'y a même pas de criades. Eh mais eh alors, eh, 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 sortez de chez moi, allez vous amuser ailleurs. Nous on a du travail ici, c'est quoi? Virade, toi même tu sais que nous, nous savons que tu as des millions. Non? Quoi? Mon bébé, mais tu vois que je ne suis pas la seule athlétique. Eh, foutez les gars d'ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est quoi? Tiens, eh, vous là, c'est quoi? Vous ne pouvez pas faire moins de bruit, hein? Vous vous croyez où? Je fais comme d'habitude. Comme d'habitude, ah? Non, il n'y a plus de comme d'habitude ici. Comme vous dormez, je n'ai pas voulu vous déranger. Qui dormait? Moi? Non. Je ne dormais pas, je réfléchissais. Qu'est-ce que je dois faire pour voir monsieur le directeur? D'accord, vous devez passer par la secrétaire de direction. Excusez-moi madame. Je suis monsieur Issa Sana de l'entreprise Carité, le beurre de qualité. Beurre de qualité. C'est bon, mais ça pue. Je vous trouve très jolie et très charmante. C'est madame ou mademoiselle? C'était mademoiselle, après c'était madame, et maintenant c'est mademoiselle. Vous êtes veux? Veux voir. Non, yé. C'est moi qui l'ai largué ce gros plouc d'argument. Vous me plaisez vraiment beaucoup. Est-ce que je ne pourrais pas vous inviter au restaurant de l'hôtel 421 ce soir? Vous connaissez? Au restaurant 421. J'ai déjà mangé là-bas avec un gros plouc de l'argument. Le repas est très bon. Vous êtes d'accord pour ce soir? Qui serait à ce bête pour refuser d'aller manger au restaurant 421? Ça changera du roux de ma mère. Rendez-vous ce soir? Alors, comment on fait? Vous m'annoncez? Non, allez-y. Ça, c'est pour les gars. Merci beaucoup, ma belle. Ça, c'est pour les gars. C'est pour les gars. Le gars m'est pleins de l'enfance. Non, je suis trop fan de lui. C'est pour les garsätta. C'est pour les gars, c'est pour les gars ce soir. C'est pour les gars. C'est pour les gars de chambre africain. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de toi d'ici là. Debout là ! Il ne pourra pas rentrer chez lui aujourd'hui. Allez, ramasse-moi ça. Je t'ai des mères pour rentrer chez toi. Le reste on verra. Prama, tu peux être fier de toi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'est bien ce que tu as fait ? Fais boire le cou-t-ou-cou aux gens comme ça. Et puis ça fait quoi ? Et s'ils font un accident en cours de route. Mais ça, ça risque pas d'arriver. Ils ont l'habitude là. Regarde-les, ça ils... Ouais. Et qu'est-ce que Tantime Abhi va penser de toi en voyant son mari dans cet état ? Mais ça je m'en fous. Et puis il faut me l'amener ici là. Tu veux te la corriger, tu vas voir. Ça va pas mettre du temps là. Et puis toi tu commences à m'énerver hein. Il m'en fous. Oh toi de là là. C'est là, moi je soif moi. Nom de Dieu. Brahma. Et puis si là, tu le fais pour moi. Quelle t'aime ta main ? Foulette. Salut voilà. Qu'est-ce que tu as encore fait comme ça ? Tantime, on l'a ramassée dans cet état là. Ouais ouais. Qu'est-ce que tu as encore fait comme ça ? Juste un bisou pour ma veille. Sous l'âne là. Lève-toi. Lève-toi, on va rentrer. On va régler ça à l'intérêt. Allez. Mais Ossouke, mais moi je ne comprends plus rien. Mais c'est qui Justino? Mon frère. Si tu ne veux pas que ça choque pour nous dans un instant là. On va partir d'ailleurs. Tu es. Voilà. Voilà. Pardon. Mais c'est quoi ? Vous vous croyez où ? Vous n'êtes pas à la carrière. Ça veut dire quoi ça ? Hein ? Excusez madame. Nous, on voudrait voir le directeur. Hé pâti, c'est quelle vacances ? Hé. Hein ? Bonjour, monsieur le directeur. Hé. Hé. C'est pâti. Hé. Tonton Bouaka. Hé. Mais vous êtes complètement sourds. Hé. Hé. Amadou, non. Ils sont complètement sourds. Tu sais ? Moi je n'ai jamais vu des vieux sourds comme ça. Hé. Mais si mon patron arrive tout de suite, c'est la honte pour moi là. Hé. 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 Fouille de ton patron hein. Papa. Hé. Fatih, il faut les ramener à la maison. Hé. Non. Tiens Hamadou. Moi je ne peux pas marcher sous ces chaussoles là. Ce n'est pas du travail pour moi. Hé. Habi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est pas Habi, c'est Fatih. Hé. Venez, je vais vous mettre dans un taxi pour la maison. Hé. Hé. Bonjour Maïe, on est venu pour ramasser les ordures. Mais vous êtes déjà passé hier soir non? Vous n'exagérez pas un peu trop? Non, on préfère passer tous les jours ou avoir de l'argent tous les jours. Voilà. Moi je suis votre belle soeur, je ne devrais même pas vous donner un rond même. Mais vous là quoi, vous êtes vraiment une famille des radins. Quoi? Quoi? Vous osez parler ainsi après tout ce que mon mari a fait pour vous? Bande d'ingras! Ça c'est du passé, c'est le présent qui compte. Mais Maïe, en entendant, tu ne peux pas nous donner quelque chose à manger? Vraiment j'ai trop faim. Foutez le can de chez moi, tout de suite. Bande d'ingras là. Il y a de la nourriture à gogo dans la cuisine mais je ne vous donne rien. Rien du tout, vous n'êtes même pas reconnaissants. Nous m'allons baler l'unouflet. Allez ouste! Laisse-toi laissé là! C'est ce qui m'envoie à venir. M'envoie! Hey Sougui! Fais doucement hein! Sinon, tu vas me faire tomber. Tantan, et mes poulets au village? Ah toi tu nous emmerdes avec tes poulets là! Qu'est-ce que c'est là? Oui! Mes poulets! Maïe, tu ne peux pas nous dire d'aller nous asseoir non? Non vous ne pouvez pas! Quoi? On vient juste de laver la maison! C'est bon! C'est bon! Viens, viens, viens! Tiens les 500 là! Et ramène les vieux à la maison! Parce que je ne veux pas qu'ils rentrent dans ma maison pour pisser sur les fauteuils! Les vieux ne tardent pas à faire pipi quand ils sont sous! Allez, prends ça! Amenez vos bois de façon là! C'est bon! Allez... Allez! Allez... Allez! Allez! Sous-titrage Société Radio-Canada Je pourrais venir te chercher chaque fois que je serai à Bobo Ça me fera trop plaisir Qu'est-ce que tu vas choisir ? Bon, je regarde d'abord Si tu peux tout manger, il n'y a pas de problème Je te dis, nous avons toute la nuit Et puis après, si tu es trop fatigué, ma chambre est juste à côté Tu pourras bien te reposer Déjà, tu n'es pas un peu pressée ? Hé, tonton Bouwaka Tu ne vas pas venir t'installer avec nous Camille, je ne serai pas seul ici ce soir Qu'est-ce que tu viens faire ici ? J'ai manqué mon cas de 16 ans Du coup, j'ai décidé de venir passer une nuit à l'hôtel Je n'ai jamais dormi dans un hôtel de ma vie Tiens, tonton Il faut choisir ce que tu veux C'est monsieur Stana qui nous invite Ils sont genouvieux, ils sont parfois beaux Ils sont ruisselants, étincelants, attachants Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants Ce sont les popos du... Les popos du... Attention hein, attention hein T'es que moi ici, ça te voit pas ? Espèce de faux dit Les popos du... Ouais, circule Les popos du... 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 Merci.